Bonjour, je m'appelle Valérie Parent, je suis productrice avicole, j'ai une ferme à Saint-Angèle-de-Mont-Noir, puis ma ferme s'appelle Poulet d'amour et fils, puis on est la deuxième génération. Dans le fond, nous, la production, on s'est spécialisé dans le poulet, nos grains, tout végétal. Dans le fond, la différence entre un poulet conventionnel qu'on peut retrouver au marché, puis le poulet biologique, on est comme un compromis entre les deux. Nous, notre grain, il n'y a pas de sous-produit animal ni de farine de viande dedans, fait que c'est tout ce qu'il y a dans notre moulée, c'est végétal. Dans le fond, un poulet nourri au grain, tout végétal, le résultat final que ça donne, c'est vraiment, dans le fond, la grosseur du poulet. Le poulet, il prend vraiment le temps de bien se développer, fait que les morceaux sont vraiment tous complets. Tu sais, la poitrine va être belle, les cuisses vont être belles, souvent plus proportionnées au niveau grosseur. Tu sais, on ne se ramassera pas avec un poulet, mettons qu'il a eu le temps de développer beaucoup sa poitrine, puis pas beaucoup ses cuisses. Souvent, il va être plus équilibré, ce qui fait que le poulet est pas mal plus beau aussi entièrement. C'est sûr que la texture de la chair change vraiment beaucoup, parce que le fait qu'il prend le temps de se développer comme il faut. Ça change vraiment la texture, là. C'est beaucoup plus... On sent plus la fibre de la viande, c'est beaucoup moins pâteux, un peu. Nous, notre produit qu'on fait ici, quand on le fait à batte, c'est refroidi à l'air, c'est pas refroidi à l'eau. Donc, quand on le fait cuire, le poulet reste la même grosseur. Vu que la texture est vraiment différente, le goût... Souvent, la couleur du poulet sera pas pareille. Souvent, le poulet, il prend la couleur de la nourriture qu'il mange. Fait que s'il mange beaucoup de maïs, sa peau puis sa chair vont être un petit peu plus jaunantes. Dans le fond, le poulet conventionnel est souvent plus blanc que le poulet de grain qu'on retrouve si on compare les couleurs. Le poulet qui est nourri au grain est plus attirant à l'oeil. Il a de l'air moins malade, il a de l'air moins... Tu sais, le poulet conventionnel, il est vraiment blanc. Mais le fait qu'il est refroidi à l'eau doit pas aider non plus. Mais le fait qu'il mange aussi beaucoup de farine animale, tu sais, c'est quand même de la farine. Fait que, tu sais, c'est pas du grain direct, là. C'est vraiment un substitut. Toutes les poulets sont nourris avec du grain, là. N'importe quelle compagnie peut écrire « poulet nourri au grain » sur son étiquette, là. De base, ils mangent tout du grain. Je suis Pascal Hudon. Je suis propriétaire de Pascal Leboucher, une boucherie où on essaie de communiquer sur les enjeux de la consommation de la viande. Et on essaie de proposer une alternative à ce que l'industrie nous offre. Et on est ouverts depuis presque deux ans dans le quartier Villerie. Bien, chez Pascal Leboucher, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est vraiment une alternative à ce que l'industrie veut nous offrir présentement comme alimentation. Fait que, dans le fond, nous, tout ce qu'on offre, on va visiter chaque ferme avec qui on travaille. Parce qu'on veut être sûr qu'ils travaillent vraiment dans le sens de ce que nous, on veut mettre de l'avant. Donc, on veut que les animaux aillent au pâturage à volonté autant que possible ou en fonction des saisons ou de la réalité climatique. On veut qu'ils mangent ce qu'ils sont supposés manger biologiquement aussi, génétiquement. Donc, si c'est un ruminant comme un bœuf, mais qu'ils mangent majoritairement et ce n'est pas exclusivement de l'herbe, du foin ou de l'ensilage, ce qui est vraiment approprié pour sa digestion et pour tout ce qui va en découler. Tout ça, ça va se refléter sévèrement dans le goût, dans l'assiette. Ça n'a pas le choix. Parce que la façon dont on a procédé, comment on a créé un peu le système alimentaire, parce qu'on a beaucoup de gens à nourrir et on veut que ça coûte le moins cher possible. Donc, on va aller vraiment dans plein de directions pour réduire les coûts, c'est-à-dire l'usage d'hormones de croissance, l'usage d'antibiotiques, une alimentation qui n'est pas nécessairement faite pour l'animal en question, mais vraiment faite pour grossir le plus vite possible, donner du gaz carrément pour qu'il grossisse le plus vite possible et que cette nourriture-là coûte le moins cher possible aussi. Si on produit une nourriture qui n'est pas chère, ça implique que si on veut que ça soit rentable, c'est l'usage d'OGM, l'usage d'engrais chimiques, l'usage de pesticides. Mais tout ça, tous les aspects que je te parle, va amener un poids carcasse rapide. Donc, ça coûte encore moins cher. Mais toutes ces étapes-là vont faire que la viande, c'est au détriment du goût, toujours, toujours. Donc, la viande va être flasque, elle n'aura pas de goût à cause qu'on veut refroidir ça le plus vite possible, mais on va refroidir ça à l'eau. Donc, la viande n'est pas ferme, n'a pas de tonus parce que justement, elle a grossi trop vite. Des fois, je regarde le bœuf, ça peut rappeler quasiment un érable ou un arbre. Quand on voit tous les stris à l'intérieur qui sont espacés, on voit que la fibre est large, on voit que le gras s'étend et ça grossit trop vite. Donc, un des animaux qui vont être élevés pour produire de la viande, comme on vend ici, ça va donner une viande qui est extrêmement savoureuse, qui a beaucoup de jutosité, qui a beaucoup de tonus. À la limite, si on parle de volailles, tout ça, il faut les cuire un petit peu plus longuement aussi parce que justement, c'est des animaux qui sont en santé. Dans l'assiette, ça se reflète sévèrement, comme je te dis, en termes de jutosité, en termes de goût. C'est vraiment, je pense, le meilleur exemple que je peux conseiller aux gens. Essayer un pilon de poulet, essayer une côtelette ici de porc, et essayer dans une distribution un petit peu plus large, ça va parler tout seul.